Hello les amis, il est temps d'ouvrir tous ces cartons et de faire de la place. Donc on va ouvrir ces cartons, j'ai aussi acheté des petits trucs chez Sephora, je vais vous montrer tout ça. Aujourd'hui je souhaitais vous sortir une vidéo qui était plutôt l'inverse de celle que je vous montre aujourd'hui. Je suis en train en fait de vider complètement cet espace là, de faire un énorme tri, un grand grand décloteur, un grand désencombrement, c'est le mot français. Donc je trie l'ensemble de mon maquillage, l'ensemble des produits qui sont là, j'ai certains produits qui sont là depuis déjà 4 ans, il fallait vraiment que je retire les produits périmés. Je suis en train de changer les meubles mais j'ai pas terminé, je voulais vraiment finir cette vidéo pour ce début de semaine, ça ne sera pas le cas. La vidéo sortira certainement mercredi prochain. Mais comme j'avais gardé un certain nombre de cartons fermés dans l'espoir de pouvoir rentrer l'ensemble de ces produits dans mes nouveaux tiroirs qui se situent juste derrière, je me suis dit qu'on allait ouvrir ces cartons ensemble aujourd'hui. Let's go, c'est parti ! Bien évidemment si cette vidéo vous fait décrocher quelques secondes de votre quotidien, vous offre un petit peu de bonheur, quelques petits moments de joie, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors deux vidéos beauté chaque semaine le mercredi et le vendredi. Donc je suis partie chez Sephora, j'ai fait quelques achats, nous sommes toujours en confinement, les boutiques sont toujours fermées, tout est toujours fermé actuellement. A Québec, j'ai fait le pick and go, vous savez j'ai fait la cueillette en fait, j'ai réservé mes produits en ligne sur le site de Sephora et ensuite je suis allée à ma boutique Sephora à côté de la maison. Je me suis garée dans l'espace dédié, on appelle donc la boutique Sephora pour leur dire qu'on est sur place et ils vous sortent le petit sac et vous payent directement à l'auto. Je vais vous montrer immédiatement ce que j'ai acheté, sachant qu'un produit a déjà plus son packaging parce qu'il fallait que je le teste. J'ai acheté chez Fenty donc les nouveaux Gloss Bomb Cream, en fait j'ai acheté deux couleurs. Où est la deuxième ? La deuxième couleur c'est le Honey Waffle et celui-ci c'est le Mauve Wives. Magnifique couleur qui m'a tout de suite interpellée parce qu'en fait c'est un rose froid et j'ai une passion pour les roses froids cet hiver. Donc évidemment dès que je l'ai acheté je l'ai testé le soir même et je vous en reparlerai bientôt. Mais j'ai un gros coup de cœur, j'ai un énorme coup de cœur. Mauve Wives et je vais vous swatcher le deuxième que j'ai acheté qui est le Honey Waffle 03. La couleur aussi m'a énormément plu et ma grande surprise lorsque je les ai appliquées c'est qu'en fait ça fait des lèvres un petit peu vinyles. Ça fait vraiment un effet de rouge à lèvres vinyles, ils sont vraiment opaques, très très brillants, très vinyles. Le deuxième je ne l'ai pas encore testé au niveau de la couleur mais la couleur me plait beaucoup, magnifique. Chez Fenty j'ai aussi pris le nouveau fond de teint Poudre Matte. J'en ai entendu tellement des bonnes revues. Les gens apparemment sont hyper satisfaits et apparemment ils conviendraient aux peaux sèches. Alors je n'ai pas vu de revue, j'ai juste vu les retours sur Instagram dans les stories des personnes qui l'avaient testé et qui disaient qu'il était juste wow. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je le teste. C'est un fond de teint avec une couvrance moyenne à totale qui convient à tous les types de peau. Il est léger comme l'air, il a un effet filtre impeccable. La couleur que j'ai prise, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris la même couleur que mon fond de teint Fenty qui est le 190. D'ailleurs aujourd'hui c'est le fond de teint Fenty que je porte sur le visage. Je porte le fond de teint hydratant chez Fenty. J'espère que la couleur est assez similaire puisque ça m'a l'air un petit peu plus pâle que le fond de teint. Oui définitivement beaucoup plus pâle que le fond de teint. Par contre ça convient bien, c'est vraiment la bonne couleur par rapport à ma peau. J'ai envie de vous faire une revue complète, c'est-à-dire de le tester sur la journée et de le tester de deux manières différentes. C'est-à-dire de le tester en fond de teint et en poudre de finition. Parce que généralement les fonds de teint poudre je les utilise en poudre de finition. J'ai aussi pris quelques nouveautés de chez Rare Beauty, donc la marque de Selena Gomez, qui a sorti un blush. J'ai deux blushs de Selena Gomez. D'ailleurs j'ai les blushs liquides qu'elle avait sortis lors de la sortie de sa marque. Et là elle a sorti un blush crème. Donc la couleur que j'ai choisi c'est le neutre qui s'appelle Nearly Neutral. Et ils disent quoi ? Une formule inédite qui libère un voile de couleur ultra léger. Oh qu'il est mignon ! Oh il est tout mignon ! Je trouve que le packaging est super joli. Oh la couleur est belle ! C'est plus rose que je ne le pensais. J'ai vu neutre dans la description sur le site de Sephora. Je me suis dit neutre. Bon, neutre ça... Ouh c'est... Ouh j'adore ! C'est hyper émolliant ! Hyper hyper émolliant ! Bon évidemment si vous avez la peau grasse peut-être que ça ne va pas être le fini que vous allez apprécier. Oh ! Oh ! Ça fait un voile de couleur. Alors en fait c'est pas du tout lumineux comme fini. Ça a un fini vraiment teinte de peau. C'est assez surprenant. Et ultra transparent. Toujours chez Rare Beauty donc dans la marque de Selena Gomez. Elle a sorti des fards à paupières liquides. Donc j'ai pris en fait les deux couleurs correspondantes. Donc j'ai pris la couleur aussi Nearly Neutral. Mais version fard à paupières. Et sincèrement quand je regarde ça comme ça on dirait un gloss ou un rouge à lèvres liquide. Le packaging est vraiment joli. Encore une fois elle fait des beaux packagings. J'aime énormément. Alors ! J'ai reçu un beau colis de la part de chez SkinCeuticals que j'ouvre avec vous. Il y a marqué trousse pour activation de la barrière cutanée. J'ai mes cheveux qui rentrent dans ma bouche. C'est une trousse qui va venir travailler en fait tout ce qui est changement d'exposition, du climat etc. A l'intérieur de la trousse on retrouve le sérum restructurant. On retrouve une... Oh ! Tiens donc ! Le AGO Complexe pour les yeux. Une crème contour des yeux dont j'ai beaucoup entendu parler et que je n'ai jamais encore testé. Il y a la Triple Lipid Restore 242 qui est ma crème pour le visage hivernal préférée. C'est celle que j'utilise toujours en hiver généralement dès qu'il commence à faire très froid. Et alors là il y a un produit qui m'intéresse. PhytoCorrective Mask. Donc c'est un masque qui va diminuer les rougeurs, booster l'hydratation et apaiser la peau. Je pense que le produit que je vais tester le plus rapidement ça va être le fameux PhytoCorrective Mask. Donc le masque correcteur que je n'ai jamais testé. Et vu que la marque SkinCeutical est une des marques les plus efficaces que j'ai pu tester, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Actuellement c'est l'hiver donc j'ai la peau qui généralement est plus sèche, très déshydratée. Et évidemment j'ai de la coupe rose donc dès que je fais extérieur, intérieur, ma peau a tendance à réagir. Alors le deuxième colis, je me pousse, est magnifique. Magnifique. L'intérieur du colis est sublime. Et il y avait un petit brin de lavande déposé dessus. Donc c'est un colis qui vient de la marque Sela. Sela est une marque canadienne qui est basée à Toronto. Qui en fait base toute sa formulation autour des actifs que l'on trouve, des plantes et des ingrédients naturels que l'on trouve au Canada. J'ai reçu un Essential Face Moisturizer, donc un gel crème quotidien pour le visage hydratant. Ils me disent que ça procure une hydratation riche en antioxydants grâce aux propriétés de la glycérine d'origine végétale, du squalène et de la vitamine E. Et du pouvoir complexe du Sela. Qu'est-ce que c'est que le Sela ? C'est un mélange de 6 plantes médicinales canadiennes. J'apprends des choses. Donc qui est le bleuet, le sureau, l'onagre, la baie de Genevrier, le romarin et la lavande. Donc oui, on a de la lavande au Canada. Parce qu'à chaque fois que je montre des champs de lavande sur mes stories Instagram l'été, tout le monde me dit mais vous avez de la lavande au Québec ? Oui, on a de la lavande au Québec, on a de la lavande au Canada, on a des énormes champs. La lavande n'est pas uniquement une plante que l'on retrouve dans le sud de la France. On en retrouve aussi au Canada. Donc voilà ce que c'est que le Sela. J'ai aussi reçu deux crèmes corporelles. Une qui s'appelle la crème de la crème et l'autre c'est la crème violette. Celle-ci a de la lavande à l'intérieur. Celle-ci est faite avec le mélange Sela. Et à l'intérieur apparemment il y a des extraits d'orange et d'huile essentielle de pamplemousse. Et de l'huile abyssinienne. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas les deux packagings sont absolument sublimes. Ce sont des crèmes qui peuvent être utilisées et sur le corps et sur les mains. J'ai reçu un petit colis de la marque Magical Appearance. Alors ils me l'ont envoyé pour Noël. Et il y a des chocolats dedans. Merci. Magical Appearance c'est la marque de mes miroirs. Les miroirs que j'ai et que j'utilise dans mon quotidien. C'est une marque québécoise installée à Montréal. C'est une jeune femme qui essaye de faire des produits en fait. Elle fait de très bons produits. Elle fait des fossiles. Elle fait des super miroirs. Et là elle m'a envoyé apparemment... Ouh nice. Super. Je ne savais pas qu'elle faisait ça. Alors ça c'est un fer à boucler. C'est un fer à boucler. Et effectivement je l'ai vu utiliser dans ses stories ce fer à boucler. C'est un fer à boucler qui boucle les cheveux tout seul. En fait il aspire la mèche et il boucle la mèche. Donc je le testerai, je vous donnerai des nouvelles puisque c'est le genre de produit que j'utilise beaucoup. Colis Maybelline. Je sais que Maybelline m'avait annoncé fin décembre qu'ils avaient plein de nouveautés qui sortaient. Et j'ai reçu ça la semaine dernière. Donc on va découvrir ensemble les petites nouveautés de chez Maybelline si j'arrive à ouvrir ça proprement. Un nouveau mascara de chez Maybelline c'est le Lash Sensational Sky Eye. Qui est un mascara apparemment qui donne longueur et imité et plein volume. C'est fait pour moi ça. Je dois tester. Je dois découvrir. Est-ce que vous l'avez testé ? Dites-moi si vous le connaissez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça c'est sûr qu'on va le tester très très prochainement. Maybelline a réalisé mon rêve. Ils ont senti des nouvelles couleurs dans les Superstay In Crayon. Vous connaissez mon amour pour ces rouges à lèvres qui ne quittent pas mon bureau. Je suis fan de ces rouges à lèvres de chez Maybelline qui sont ultra pigmentés. Ne bougent pas de la journée. C'est mes rouges à lèvres préférés à mettre sous les masques. Parce qu'en fait il y a très peu de transferts. Il suffit juste de mordre dans un Kleenex, vous appliquez votre masque, le rouge à lèvres ne bouge pas et vous n'aurez pas de problème. Il ne va pas déborder, il va rester en place quand vous retirez votre masque. Et ils sont hyper confortables. Ils sont hyper confortables. Dans les créations rouge à lèvres pharmacie, drugstore, petit prix, sincèrement c'est mes préférés. C'est vraiment mes préférés. Le Rise to the Top numéro 110, absolument sublime. Il y a des ultimates qui sont sortis. Les ultimates de chez Maybelline. Tiens donc. Alors je vais vous montrer le packaging parce que déjà je trouve que le packaging est pas mal réussi. Il est super joli. Donc on est sur un rouge à lèvres en raisin qui serait censé donc avoir un fini mat. Celui-ci c'est la couleur 599 More Mauve. J'adore la couleur. J'adore la couleur. Je vais vous swatcher quelques couleurs mais je vous dois des vidéos swatches sur Instagram. Donc on va en refaire bientôt. Cette couleur-là pourrait me plaire énormément. C'est le More Magenta et c'est une couleur, c'est le genre de couleur que j'adore porter en été. Oh oui. C'est un rose assez vibrant, super frais. Le More Mauve là, sachez que ça risque d'être une couleur qui va beaucoup beaucoup m'interpeller pendant cet hiver. C'est exactement le type de couleur que j'aime porter en ce moment. Et puis il y a des nouvelles couleurs dans les Superstay Matte Ink qui sont à mon sens les rouges à lèvres longues tenues, les plus longues tenues que j'ai pu tester. Sincèrement, j'ai rarement vu des rouges à lèvres longues tenues aussi longues tenues que ceux-là. Et ils sont aussi excellents. Plus desséchants, plus desséchants que les Superstay. Je préfère moi les Superstay. Mais quand je veux porter ceux-là parce que je sais qu'ils sont super longues tenues, ce que je fais c'est que je les mets et je mets par-dessus un baume hydratant transparent. Et ça les rend beaucoup plus confortables et je garde le côté longues tenues. J'ai reçu un petit collier de la part de Pixi qui m'envoyait un petit cadeau pour la nouvelle année. C'est un petit kit. À l'intérieur, on a le Milk Tonic, le Glow Tonic et le Rétinol Tonic. Je ne connais que le Glow Tonic. Donc ça va être l'occasion pour moi de tester le fameux Milky Tonic que je voulais vraiment tester. En fait, qui est leur tonic le plus hydratant. C'est un tonic avec à l'intérieur du lait de jojoba. Et puis, ils ont aussi un... Il y a d'ailleurs le Rétinol Tonic que je ne connais pas du tout. Si vous l'avez testé, si vous le connaissez, le Rétinol Tonic, il est là, juste ici. Si vous le connaissez, dites-le moi. Le dernier colis que j'ai reçu, c'est un colis qui regroupe un certain nombre de marques du groupe L'Oréal. On va commencer avec Yves Saint Laurent. J'ai reçu pas mal de choses de chez Yves Saint Laurent. Entre autres ça, la palette yeux et visage, la couture Color Clutch de chez Yves Saint Laurent qui s'appelle la Dress Me Wild. Oh, elle est belle. C'est une très très belle palette visage et yeux. Ah, c'est surprenant. J'ai lu visage et yeux et j'ai pensé qu'en fait, on aurait genre des blushs d'un côté et des fards à paupières de l'autre. Mais non, on est sur des fards en fait qui peuvent être utilisés tous de manière différente. C'est-à-dire que ce sont des fards qui sont pensés pour être utilisés aussi bien sur les yeux que sur les joues. Bon, évidemment, je ne mettrai pas cette couleur en highlighter. Mais par contre sur les yeux, j'adore l'idée en fait. J'aime l'idée qu'on ne m'impose rien dans cette palette, que j'ai le choix complètement d'utiliser les couleurs aussi bien en blush que sur les yeux. Cette couleur-là, fan de gris et de vert. Attendez. Je vous ai fait quelques swatchs ici juste pour que vous puissiez voir l'intensité de ces fards. C'est malade. Et alors cette couleur-ci, on est sur un gris vert kaki avec des paillettes argentées. C'est magnifique. Je dois absolument me faire un maquillage avec cette couleur-là. Ce bleu gris aussi est sublime. Franchement, assez surprise par la qualité des fards. Il y a un touch éclat collector aussi. Oh ! Le packaging est trop beau. On est sur un packaging léopard. Donc on est sur la même collection que la palette. Et puis ici, on a des rouges à lèvres. Il me semble. Rouge Volupté Shine Oil In Stick. Le packaging est vraiment, vraiment beau. Très luxueux. C'est lourd dans la main. Donc ça, c'est les Shine Collector Oil In Stick. Les packagings sont super beaux. J'aime bien qu'on voit la couleur des rouges à lèvres directement sur le packaging. Ultra, ultra, ultra hydratant. Quand je l'ai appliqué sur la main, j'ai senti vraiment une sensation d'huile. C'est des rouges à lèvres en huile. C'est assez surprenant. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte comme ça. Mais c'est la sensation quand on fait le swatch qui m'a surprise le plus. C'est l'hydratation. Ça a l'air ultra hydratant. Alors ici, j'ai découvert les couleurs un peu plus intenses. Ce marron-là a l'air sublime. Et ici, les couleurs un peu plus neutres, un peu plus nude. Chez Yves Saint Laurent aussi, le premier encrier fond de teint nomade. Perfection longue tenue. Mais ils disent que c'est un illuminateur. Oh non, mais franchement, ce packaging. J'aime vraiment cette collection. Alors, je ne sais pas si c'était la collection qu'ils ont sorti pour les fêtes. ou j'en ai aucune idée. Mais le packaging, c'est trop mignon. Et on serait donc sur un cushion. Oui, effectivement, il y a une petite éponge. On est bien sur un fond de teint pourtant. Attendez, je ne vais pas mettre mon gros doigt dedans, n'est-ce pas ? Je vais voir. Je vais en prélever un petit peu pour voir ce que c'est. Oh non, on est sur un... C'est assez surprenant. Voyons. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a une teinte. Il y a une teinte. C'est-à-dire que on est... C'est super beau. C'est super beau. Ça a tout flouté. Mais par contre, c'est ultra lumineux. Je n'arrive pas à vous le montrer tellement c'est lumineux. La caméra ne prend pas. Je veux tester. Je veux comprendre ce que c'est. Je ne peux pas rester comme ça. Est-ce que je vais pouvoir... Ouh. On ne va pas en mettre trop parce que je ne sais pas si c'est un illuminateur ou un fond de teint. J'adore, j'adore, j'adore. Ouh, c'est super beau. On est sur un produit qui est plus naturel qu'un illuminateur. C'est-à-dire que... Non mais j'adore. J'adore. Je suis plus que bluffée par ce produit. Attendez, mais c'est un truc de fou. Est-ce que vous voyez ce que je... Ce que je vois ? Le glow qui ressort de ma peau. Est-ce que vous voyez la lumière ? Mais quand on regarde dans le miroir, on ne voit pas d'illuminateur. C'est fondu dans la peau comme un fond de teint. C'est un fond de teint illuminateur. Je n'ai jamais vu un produit comme ça. Je suis stupéfaite. J'ai reçu de chez Lancôme des rouges à lèvres qui sont les absolus rouges Intimate. C'est quoi ça, les absolus rouges Intimate ? Est-ce que c'est des nouveautés ? Oui, c'est des nouveautés. Le packaging est trop beau là aussi. Mon Dieu, je n'ai pas assez de bouche pour tester tous ces rouges à lèvres. Oh ! Ok, on est sur un mat velouté. Attendez, il faut que je vous montre ça. On est sur un mat, mais un mat complètement velouté. Celui-ci, c'est le Killing Me Softly. Je vais vous en swatcher quelques-uns. Le fini est assez surprenant. Voile de rouge mat, ultra confort, sensation, lèvres nues. Et effectivement, lorsqu'on l'applique, lors du premier swatch, en fait, ça fait un voile transparent. Et lorsqu'on rajoute une couche, en fait, ça fait immédiatement une couleur beaucoup plus intense. Ici, on est sur le 196 Pleasure First. Ça fait vraiment un voile. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. 888 Kind of Sexy, 196 Pleasure First, qui est celui qui est au centre de ma main. Et le dernier, ou le premier, c'est le 274 Killing Me Softly, qui est juste ici, qui a une couleur assez unique. Je n'ai jamais eu un rouge à lèvres de cette couleur-là. Beaucoup de rouge à lèvres dans ces envois PR. J'ai reçu aussi un mascara de chez Lancôme, qui est dans une boîte, près, parce qu'en fait, demain, je vais l'utiliser en première impression. Je vais le tourner en première impression dans la vidéo de vendredi. Vendredi prochain, ça va être une vidéo plein de nouveautés. Plein de nouveautés que je ne vous ai pas montrées ici. Je vous ai dit qu'il y aurait le nouveau mascara Lancôme, mais il y a plein de nouveautés. Des nouveautés qui ne sont pas apparues aujourd'hui. J'ai reçu aussi de chez Biotherm une crème de nuit raffermissante et régénérante, donc de la gamme Blue Therapy. Dans la gamme Blue Therapy, j'adore le sérum, qui est un de mes sérums préférés. Crème de nuit que je n'ai pas testé, donc je ne peux pas vous donner mon avis. Si vous la connaissez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et It Cosmetics m'a envoyé un super-héros mascara, mascara que je connais, qui est le mascara le plus connu de chez It Cosmetics. Il fait des cils assez volumineux, assez longs, d'excellente qualité, ne transfère pas, ne colle pas les cils entre eux. C'est un bon mascara, franchement c'est un bon mascara. Dernier produit que j'ai reçu, qui est un produit là aussi dont j'ai beaucoup entendu parler, que je n'ai pas encore testé, c'est le shampoing sec de chez Kerastase. Leur nouveau shampoing sec qui est sorti, il me semble, au printemps. En tout cas au Québec, il est sorti au printemps. Donc c'est le fresh à faire, et c'est un shampoing en fait, dont l'odeur, il paraît que l'odeur est à tomber. Donc, attendez. Mais je n'ai pas les cheveux sales, je n'ai pas envie de me mettre de shampoing sec, mais je veux sentir l'odeur, je vais faire comme ça. Comme quand on était jeunes, vous savez, et qu'on voulait sentir les... Oh, ça sent trop bon. Oh, je comprends pourquoi tout le monde capote sur l'odeur. Oh, ça sent trop bon. Ah, je serais incapable. Enfin, ça sent la colonne de bébé fraîche, mais chic. Un bébé chic. Je ne sais pas si... J'arrive pas à expliquer cette odeur-là, mais... Ça sent super bon. Je comprends pourquoi tout le monde parle de l'odeur de ce shampoing sec. Très peu de personnes ici vont comprendre de quoi je parle, mais ça sent... Ça sent Nenuko. Si vous avez grandi au Maroc, vous allez comprendre de quoi je parle. Ça sent la colonne de bébé espagnol. Mais chic. Ok. Je vous ai largué, là, sur le coup. J'en suis sûre. Mais certains vont comprendre de quoi je parle. Unboxing terminé. Merci d'être restée avec moi tout au long de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Dites-moi dans les commentaires si certains de ces produits, vous les avez testés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi aussi si certains de ces produits, vous avez envie de les voir prochainement dans une vidéo test. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram. Et puis, on se retrouve vendredi pour une vidéo Get Ready With Me. La première vidéo Get Ready With Me de l'année 2021. Dans laquelle je vais tester un certain nombre de nouveautés que je ne vous ai pas montrées aujourd'hui. Il fallait garder un peu de suspense tout de même. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors de vidéos beauté chaque semaine le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein plein de bisous. On se retrouve vendredi pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao !